Salut les manchours, le logiciel Ventoy pour créer une clé USB de boot multi-systèmes. L'avantage du logiciel Ventoy, c'est qu'il est compatible avec le mode UEFI et le mode BIOS. Nous allons donc découvrir ce logiciel qui est très facile à utiliser et simple d'installation. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que si vous n'arrivez pas à installer votre distribution avec Ventoy, il faut revenir aux sources et tenter l'installation avec une simple clé USB que vous aurez gravée avec le logiciel Balena Etcher. Le logiciel Balena Etcher se trouve ici, je vous mettrai les raccourcis dans la description. Le logiciel est simple d'utilisation, on sélectionne une image ISO, on sélectionne la clé USB pour graver l'image ISO et c'est parti. Le bonus, c'est qu'il est compatible avec Linux, Windows et Mac. Donc c'est ce que j'ai ici sur mon ordinateur, j'ai le logiciel qui se trouve sur le bureau Balena Etcher. Si je le lance, je choisis mon image ISO ici, je peux choisir Zorin OS, je fais ouvrir. Ensuite, la clé USB qui se trouve ici sera effacée et nous aurons le logiciel Zorin OS sur cette clé USB. Il suffit de lancer Flash ici. Alors, ça c'est au cas où le logiciel Ventoy ne fonctionne pas lors de l'installation d'une distribution. On revient aux sources. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai une clé USB avec Ubuntu 20.4.3 qui est présente ici. Et nous allons utiliser cette clé USB pour installer le logiciel Ventoy et nous allons voir ensemble les avantages de ce logiciel. La première chose à faire est d'aller sur le site Ventoy, vous aurez les liens dans la description. La page principale se trouve ici, vous avez quelques captures d'écran ici pour vous montrer comment se présente le logiciel qui est vraiment très facile d'utilisation. Je vais donc télécharger le logiciel. Pour cela, je vais choisir le pointard qui se trouve ici, linux.tar, c'est un fichier compressé. Je clique sur le lien qui m'amène sur une autre page qui est la page de Jtube et c'est là que se trouve le logiciel Ventoy 1.0.56. C'est la nouvelle version de Ventoy et qui a eu quelques améliorations qui sont très intéressantes. Nous allons faire enregistrer le fichier pour l'avoir sur l'ordinateur en local. Donc, on enregistre le fichier, il est téléchargé, vous le voyez ici, il va arriver dans mon dossier téléchargement. Alors, ce que je voulais vous présenter aussi, c'est la compatibilité avec ce logiciel. Des images ISO ont déjà été testées, comme vous pouvez le voir ici, et il est compatible avec Windows. Si vous avez une image ISO de Windows, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, vous pouvez la mettre directement sur la clé USB et booter sur une distribution comme Windows. Les distributions Linux, alors vous avez toute une liste de distributions Linux ici qui ont été testées. Donc, ce n'est pas les distributions qui manquent. Vous avez même Chrome OS qui est compatible. Et si vous cliquez ici, DistroWatch support list, hop là, vous avez une liste de logiciels qui ont été testés et qui sont compatibles avec Ventoy. MX Linux, Monzaro. Et si on regarde dans la liste, on va trouver ReactOS qui n'est pas compatible. Vous aurez quelques distributions vraiment exceptionnelles qui ne sont pas compatibles avec Ventoy. Le logiciel est maintenant téléchargé et nous allons voir comment l'utiliser de façon très simple. Hop, car nous avons une amélioration avec ce logiciel. Nous avons maintenant une interface graphique sous Linux. Donc, dans mon dossier téléchargement, je fais un clic droit sur le fichier et je fais extraire ici, car c'est un fichier compressé. Il va vous créer un dossier Ventoy. Je vais à l'intérieur. Et qu'est-ce que je vais trouver ? Je vais trouver le lien ici, Ventoy GUI. Alors, pourquoi GUI ? Pour interface utilisateur graphique. Donc, c'est une interface pour les utilisateurs en mode graphique. On choisit bien sûr la version X86-64 si vous êtes en 64 bits. Mais ce n'est pas un problème si on se trompe. Si je clique ici, ça ne fonctionne pas. Le mode 386, c'est le mode 32 bits. Ici, c'est un autre mode de Ventoy GUI, mais qui ne fonctionne pas. Celle qui nous intéresse, c'est la dernière ici, c'est la Ventoy GUI X86-64. Hop là ! Il me demande un mot de passe pour passer en mode super utilisateur. Et voilà donc l'interface graphique du logiciel Ventoy. Alors, c'est très simple d'utilisation. En plus, vous allez pouvoir choisir la langue ici et choisir français. Hop là ! Comme ça, c'est fait tout de suite. Le périphérique, bien sûr, c'est ma clé USB qui est présente ici. Et je n'ai pas d'autre choix possible. Si je vais dans les options ici, il est possible d'afficher tous les périphériques. Là, j'affiche tous les périphériques. Ce n'est pas une option à valider, mais vous voyez, je peux voir mes disques durs qui sont présents ici. Donc, je désactive l'option pour éviter d'aller effacer mes disques durs. Donc là, vous avez Ventoy qui est en local. Donc, le Ventoy qui est en local, c'est ce que j'ai sur mon disque dur. C'est le logiciel que je viens de lancer. Alors, ce qu'il est possible de faire, on va dans les options. Il est possible d'activer ici le Secure Boot. Alors, qu'est-ce que c'est cette option ? Cette option vous permet de démarrer Ventoy et il va bypasser le Secure Boot. Alors, je l'ai testé sur mon ordinateur et l'option n'était pas très efficace car j'ai activé le Secure Boot sur mon ordinateur. Et voilà la capture d'écran que j'ai eu. Security Boot Fail. Il n'a pas réussi à bypasser le Secure Boot de mon ordinateur. Alors, cette option est en test. A vous de voir si elle fonctionne, mais en fin de compte, ne pas l'utiliser est une bonne option. Puisqu'il va bypasser le Secure Boot, mais lorsque vous aurez installé votre distribution, le Secure Boot sera toujours actif. Donc, votre distribution aura souvent du mal à se mettre à jour si elle a des pilotes propriétaires. Parce que lorsque les pilotes propriétaires vont vouloir s'installer, il va falloir que le Secure Boot soit désactivé. Donc, le plus simple, c'est ne pas activer cette option. C'est une option qui s'active, comme vous allez le voir. Là, j'ai activé l'option, vous voyez, Secure Boot. Et ici, j'ai un cadenas qui s'est affiché ici. C'est-à-dire qu'il va bypasser le Secure Boot. Mais je vous déconseille d'activer cette option. La meilleure option est de désactiver directement dans le BIOS le Secure Boot pour ne plus être embêté par cette option. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse ? Ici, je vais graver la clé USB en mode GPT. Donc, je passe en mode GPT, ici, pour graver ma clé USB. Donc là, vous voyez, je suis passé en mode GPT, Bentoï en local GPT. Ensuite, en local, qu'est-ce que je peux faire ? Configuration des partitions. Et là, c'est une option qui vient d'être améliorée sur le logiciel Bentoï. Vous allez pouvoir réserver de l'espace disque à la fin du disque dur. Hop ! C'est-à-dire qu'à la fin de ma clé USB, je vais pouvoir rajouter un giga d'espace disque de toquage de données. Je peux mettre des gigabits ou mettre des mégabits. Là, je fais valider. Hop là ! À la fin de cette clé USB, j'aurai un espace de toquage que je vais pouvoir utiliser pour y stocker des images ou des photos, qui sera indépendante de la distribution. Ensuite, je peux même effacer Bentoï qui se trouve sur la clé USB une fois que je l'aurai installé. Mais nous verrons ça plus tard. Donc là, j'ai préparé les options qui m'intéressent. Je n'active pas ici le Secure Boot. Il vaut mieux désactiver le Secure Boot dans le BIOS de votre ordinateur. Maintenant que j'ai préparé la configuration, je vais pouvoir faire l'installation. Et c'est parti ! Là, il me dit qu'il va formater et que toutes les données seront perdues. Je valide une fois. Et là, il me reconfirme qu'il va effacer les données et je valide une deuxième fois. Et là, vous voyez, une erreur est survenue durant l'installation. Vous pourrez rebrancher le périphérique et réessayer. Donc, je fais valider. Alors, je vous ai mis cette option pour vous montrer qu'en fin de compte, ma clé USB ici qui est présente, elle contient déjà une distribution Ubuntu que j'ai déjà gravée avec le logiciel Banana Etcher. Et quand on prépare une clé USB de boot, souvent, on a du mal à l'effacer. Je vais vous montrer la solution. Pour cela, il faut lancer le logiciel disque. Le logiciel disque est lancé. Je vais sur ma clé USB. Et là, je vais effacer carrément la clé USB. Et pour cela, j'utilise l'option qui se trouve tout en haut qui est l'option du disque. Pour effacer la clé USB en entier, c'est cette option qu'il faut choisir. Et là, je fais formater le disque. Vous pouvez laisser les options qui sont choisies par défaut et vous faites formater. Là, je formate la clé USB qui reprend son état d'origine espace disponible 16g. Et voilà. Maintenant, je vais pouvoir utiliser la clé USB et la formater avec le logiciel Ventoy ici. Je reviens sur le logiciel Ventoy. Bon, la configuration, bien sûr, n'a pas bougé. Je suis en mode GPT. Et je fais installation. Installation. Là, on valide deux fois. On valide. Et il va donc faire ça très rapidement. C'est très efficace comme logiciel. Je l'ai testé sur plusieurs distributions et sur mon ordinateur, ça fonctionne sans souci. Voilà. Validation. Ventoy était correctement installé sur le périphérique. Hop là. Et voilà. Une option qui est intéressante avec ce logiciel, c'est qu'ici, vous avez des options. J'active, par exemple, le Secure Boot. C'est-à-dire que je veux modifier ma clé USB Ventoy et activer maintenant le Secure Boot sur cette clé USB. Alors là, le cadenas est affiché, mais c'est sur la version locale. La version locale de Ventoy. Et je vais l'envoyer sur le périphérique. Et si je clique ici sur mise à jour, il va faire la mise à jour. Les fichiers ISO qui seront mis sur la clé USB ne seront pas touchés. Et voilà. Et comme vous le voyez, le logiciel Ventoy a été mis à jour sur le périphérique. Et maintenant, le Secure Boot a été activé. On le voit, le cadenas est présent maintenant sur la périphérique. Hop là. Je vais le désactiver parce que je n'en aurai pas besoin. Je revalide la mise à jour. Et hop. Vous voyez, le logiciel peut se mettre à jour. Alors là, c'est juste une option que je mets à jour. Mais lorsque vous aurez sur votre ordinateur une nouvelle version de Ventoy, la 1.0.57 par exemple, vous pourrez la mettre à jour directement avec le petit raccourci qui se trouve ici. Donc, c'est un système très intéressant. Et vous ne perdrez pas les images ISO qui sont présentes sur votre clé USB. Maintenant, je peux fermer le logiciel Ventoy qui se trouve ici. Avec l'explorateur ici de disque. Hop là. Et j'ai la clé USB qui est présente ici. Comme vous le voyez, elle est divisée en trois partitions. Ici, c'est mon Dance Pass Disque que j'ai alloué de 1 giga. Et que je vais créer ici en lui donnant un nom. Hop là. Taille de la partition 1 giga. Je prépare un nom de volume comme Data Ventoy. Ensuite, je préfère sélectionner Utiliser avec Windows NTFS. Comme ça, la clé USB sera compatible avec tous les systèmes. Et je fais Créer. Le format NTFS est l'unbuyer format pour pouvoir utiliser cette clé USB avec tous les ordinateurs. Donc, cette partition-là, ce sera une partition de données que je pourrais utiliser par la suite. Ensuite, ici, c'est mon partition Ventoy. Comme vous allez le voir. Et si je fais monter ici. Hop là. Media Michael Ventoy. Et là, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est juste un dossier qui est vide. Et dans ce dossier, je vais pouvoir y mettre mes images ISO. Ici, il y a un autre dossier sur la clé USB. C'est le VTOY EFI. Alors, celui-ci, on n'y touche pas. Ce n'est pas la peine d'aller coller des images ISO dans cette partition. De toute façon, elle n'est pas prévue pour ça. La partition que vous allez utiliser, c'est la partition Ventoy qui se trouve ici. Qui, pour l'instant, est vide. Et nous allons donc l'utiliser pour y mettre des images ISO. Si je prends l'exemple ici des images ISO qui sont présentes sur mon ordinateur. Par exemple, la DBN facile qui se trouve ici. Je fais un clic droit. Je fais copier. Je viens sur Ventoy et je fais coller tout simplement. Toutes les images ISO que vous aurez collées dans la clé Ventoy seront ensuite disponibles au démarrage de l'ordinateur pour pouvoir installer une image ISO. Cerise sur le gâteau, Windows est aussi disponible. Alors, ce qu'il est possible de faire sur cette clé USB, c'est de créer des dossiers. Comme vous allez le voir ici, si je fais un clic droit, je fais Nous deux dossiers. Et je vais pouvoir créer un dossier comme Windows. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est très facile à utiliser. Ensuite, ce que je peux faire, c'est envoyer d'autres images ISO. Je peux envoyer des Zorinores, des Zubuntu, toutes les distributions que je peux installer sur la clé USB. Je peux les mettre à partir du moment où elles sont en format ISO. Ensuite, cela dépendra de votre taille de clé USB. Le Windows que j'ai téléchargé, je le mettrai à l'intérieur aussi. Et nous verrons tout à l'heure au redémarrage de l'ordinateur ce qu'il va nous proposer. Sur cette clé USB, j'ai aussi une partition qui s'appelle Data Ventoy. Et là, je vais pouvoir y coller des données lorsque j'aurai connecté ma clé USB et que j'aurai installé une distribution. Je vais vous montrer un exemple de clé USB Data Ventoy avec la clé USB qui sera présente ici. Voici une clé USB de 70Go que j'ai préparée avec Ventoy. Alors là, c'est pareil. Là, j'ai mis 2Go d'espace libre avec un Data Ventoy. Ici, c'est la partition où j'ai mis toutes les images ISO que j'avais disponibles et qui m'intéressaient. Et ensuite, comme nous allons le voir avec l'explorateur de fichiers, là, je vais sur Ventoy. Ne vous trompez pas, VTOI, EFI, là, on ne s'en occupe pas. Ventoy, il faut trouver le dossier Ventoy. Et là, vous voyez, je peux créer des dossiers. J'ai créé un dossier Debian, j'ai mis une Debian. J'ai créé un dossier Ubuntu et j'ai rangé toutes mes Ubuntu à l'intérieur. Et là, j'ai rangé Windows. J'ai mis bon Windows, une image ISO de Windows 10 que je viens juste de télécharger. Ensuite, vous pouvez bien sûr mettre directement des images ISO en vrac sur le dossier Ventoy. Là, j'ai la Linux Mint et la Zorin OS. Alors, comment ça se présente ? Au redémarrage de l'ordinateur, vous aurez accès au boot de démarrage et il faudra choisir la clé USB. Ensuite, une fois la clé USB choisie, vous allez arriver sur cette page qui vous sera présentée. Et là, vous aurez toute la liste des distributions qui sont installées sur la clé USB. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est que vous avez plusieurs options qui sont disponibles ici. F1, F2, F3, F4, F5. Si vous voulez démarrer directement sur la Debian Facile, il suffit de valuer Hunter et vous allez démarrer sur la Debian Facile. Ensuite, il est possible de choisir Windows 10. Comme vous voyez, il est présent dans la liste. Si je vais le chercher un petit peu plus loin, j'ai Windows 10 qui est présent ici. Ensuite, pour certaines distributions avec certains ordinateurs, il faudra peut-être appuyer sur la touche F1 qui se trouve ici pour activer le menu même disque. Cette option sera intéressante pour certains ordinateurs car si vous n'arrivez pas à démarrer la distribution, il faudra faire le test, appuyer sur F1 et lancer la distribution. Par exemple, vous appuyez sur F1, vous lancez Debian Facile et vous voyez si ça marche. Si ça ne marche pas, il faudra revenir aux sources et utiliser le logiciel Balaner Etcher. Ensuite, vous avez d'autres options qui sont intéressantes dans le menu du bas. C'est la touche F3. F3, c'est pour explorer avec les dossiers. Et là, il vous montre un explorateur de fichiers plus ou moins avec le dossier Debian, le dossier Ubuntu et le dossier Windows et les autres distributions qui sont directement dans le dossier Ventoy qui sont en vrac. C'est la Linux Mint et la Zorin OS. Voilà à quoi sert la création de dossiers sur votre clé USB Ventoy. C'est qu'elles seront mieux classées et mieux rangées pour pouvoir les choisir. Ensuite, si je rentre dans le dossier Ubuntu, comme ici, j'ai toutes les distributions Ubuntu que j'ai mis dans le dossier Ubuntu, bien sûr. Voilà le logiciel Ventoy que je voulais vous présenter et qui a l'air très prometteur. Surtout qu'il y aura des mises à jour qui vont encore nous amener sûrement d'autres surprises. Je ne l'ai pas encore testé sur d'autres ordinateurs, mais ça sera très bientôt. Comme demain, ça sera le .info Linux, je vais pouvoir le faire des tests de cette clé USB. Ensuite, nous aurons bientôt une installe partie à Brasper pour le 6 novembre. Et là, ça sera pareil. Je vais pouvoir la tester sur différents types d'ordinateurs et voir. Et je verrai comment se comporte cette clé USB Ventoy pour voir si elle a un taux de réussite important ou pas. De toute façon, j'aurai toujours mes clés USB que j'aurai gravées avec Balena Etcher. Donc, pas de souci. Ce n'est pas un problème. Et si la Ventoy n'oublie plus, c'est pareil. Il faudra utiliser le logiciel disque, choisir votre clé USB et utiliser Formatez le disque pour le remettre à zéro. Voilà pour cette petite présentation. Je vous dis qu'il y a l'abot et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada